salut tout le monde alors je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo que je tenais à faire donc là je suis arrivé du boulot tout à l'heure je me suis dépêché vite 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 j'ai mis vite une petite fleur dans mes cheveux j'ai dit je vais faire une vidéo parce que je veux absolument leur montrer à mes abonnés et bien le super colis que j'ai reçu c'est mon colis de skin care que j'ai commandé la semaine dernière alors j'ai commandé mercredi après midi et mon colis est arrivé en relais colis vendredi à 14h donc au niveau livraison c'est topissime le site s'appelle little wonderland donc quand j'étais en belgique j'avais l'habitude de de commander sur little wonderland point nl le site aux pays bas j'étais livré hyper rapidement aussi et puis là ils ont une partie européenne donc le site c'est little wonderland point eu et là vous avez les produits skin care voilà c'est traduit en français tout ça et franchement bah pareil la livraison elle est incroyable en relais colis en 48 heures c'est voilà j'ai commandé je vous dis mercredi après midi et mercredi à 16 heures on me disait votre colis a été expédié donc c'est super rapide et puis c'est toujours très bien emballé donc je vous montre la boîte c'est toujours super bien emballé et puis et puis lorsqu'il est génial avec little wonderland c'est que vous avez toujours droit à des petits cadeaux et puis en plus vous avez des échantillons c'est vraiment ils sont pas du tout radins là dessus et ça c'est vraiment c'est toujours une super surprise à chaque fois donc je vais vous montrer les produits que j'ai commandé j'en ai eu en tout et pour tout pour 123 euros j'ai refait toute ma routine pourquoi parce que là on est au changement de saison et j'avais la peau la semaine dernière hyper sèche comme un pruneau complètement desséché j'avais beau hydrater j'avais beau voilà mettre mes produits ça voilà c'était hyper hyper sec et d'un autre côté je suis en train de terminer tous mes produits de soin en fait je me suis rendu compte que bah voilà j'utilise mes produits et et j'arrive à la fin de ma réserve donc voilà il fallait que je fasse une grosse commande donc j'ai refait ma commande et je me suis concentré essentiellement sur une routine apaisante hydratante nourrissante et voilà donc je vais vous montrer tout ça et puis je vous montrerai les petits cadeaux que j'ai eu que j'ai eu avec tout ça alors tout d'abord j'ai recommandé mon sérum ionique c'est un sérum au bétaglucane alors le bétaglucane c'est un actif ultra hydratant et ce sérum là de chez unique je n'ai pas ouvert encore c'est un sérum 100% bétaglucane n'y a pas d'acide hyaluronique dedans parce qu'autre chose c'est pareil j'ai envie pour l'instant de mettre en pause l'acide hyaluronique je suis pas certaine que ça me convienne des masses donc là je suis en train de faire des essais sans j'essaie de limiter vraiment les sérums à l'acide hyaluronique donc le bétaglucane je le connais très bien celui ci c'est un sérum qui n'est pas très cher et en plus voilà c'est la troisième bouteille que j'achète je sais que ma peau l'adore c'est hyper hydratant voilà j'adore j'adore ce sérum donc ça c'était c'est une valeur sûre je savais que ça allait me convenir donc voilà petit sérum hydratant ensuite je n'avais pas de de brume apaisante j'aime bien quand je me lève le visage quand je me démaquille mettre après une petite brume qui empêche ma peau de tirailler et donc là j'ai choisi une brume apaisante alors c'est là je sais pas comment ça se prononce ou gars et gueux je sais pas c'est la brume à la camomille alors je vais vous montrer ça alors dedans il y a 20% camomille donc camomille c'est un actif très apaisant ça on le sait qui anti-inflammatoire et puis il y a aussi de la bétaine j'ai pris mes petites notes de la bétaine qui est hydratant et protecteur et puis il ya un petit peu d'acide hyaluronique mais c'est plus bas dans la formule c'est surtout quelque chose à la camomille et ça je sais que c'est super apaisant et que ma peau va va l'accepter donc voilà c'est ya combien là dessus au niveau il ya 100 millilitres je crois il me semble qu'il ya 100 millilitres de produits donc bon normalement ça me fait faire un petit moment quand même alors faut que je vous dise quelque chose c'est que ce week-end je suis partie en week-end et j'ai reçu mon colis donc vendredi et j'avais trop envie d'essayer comme je vous disais j'avais la peau hyper sèche et donc en fait j'ai pris quelques produits comme ça et je me suis dit je vais les essayer ce week-end et et aujourd'hui voyez on est lundi et j'ai la peau mais toute douce qui dans la journée alors normalement mon front dans la journée d'ailleurs je voulais montrer juste avant dans la vidéo mon front dans la journée ça part en cacahuète c'est à dire qu'il est tout sec tout sec c'est horrible et là bah écoutez j'ai l'impression ça va super bien je suis super étonné et donc j'avais emmené cette petite brume à la camomille après mon nettoyage mettait cette petite brume qu'est ce que je mettais aussi j'ai acheté un tonnerre réparateur c'est le snail repairing tonnerre en fait j'ai choisi des produits avec de pas mal de mucine d'escargot j'avais jamais osé essayer je trouvais ça un peu bizarre de si c'est donc des produits à la bave d'escargot et en fait là j'ai dit allez je tente je vais essayer donc j'ai pris un tonnerre là c'est de la marque secret key et c'est donc un tonnerre comme ça que je mets donc après ma brume et c'est un petit peu gélifié voilà un petit peu gélifié comme ça et c'est ça sent super bon il ya vraiment il ya c'est vraiment ça sent très doux c'est très léger c'est une texture pas gras ça c'est comme de l'eau mais c'est un peu c'est pas tout à fait liquide c'est vraiment une texture vraiment j'aime beaucoup alors dedans il y a du mucine escargot des enzymes des peptides de cuivre du zinc du fer et de ce mucus d'escargot donc en fait voilà il contient tout ça il est antioxydant aussi et il ya également un facteur de croissance épidermique ils appellent ça le gf et j'avais déjà essayé un produit à base à base de facteurs de facteurs de croissance comme ça ça c'est bon pour le renouvellement célulaire et c'est très réparateur et en fait j'avais produit un j'avais essayé un produit que j'avais adoré et donc là bas même chose ce week-end je l'ai emmené j'en ai mis et franchement ma peau va super super bien j'ai voyez moi qui avait des rougeurs et tout ça j'ai plus de rougeurs quoi c'est je suis assez étonné je vous avoue que c'est assez incroyable donc voilà pour ce petit tonnerre ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai pris une crème hydratante crème hydratante je voulais quelque chose de super hydratant de neutre vous savez le genre de crème vous savez quand vous allez le mettre sur le visage que ça va être au doudou que ça va vous faire du bien moi j'aime les choses au doudou et ça fait ça faisait déjà plusieurs mois que je louchais sur celle ci c'est de la marque étude et c'est sunyong c'est la crème barrière intensive voilà et ça c'est une crème hydratante elle est hyper veloutée mais voilà on sent que c'est une crème alors en plus voyez c'est super sympa le pot c'est comme ça c'est un tube tout simplement on tourne pour pouvoir sortir la crème et voilà je sors un petit peu la crème et c'est vraiment hyper velouté hyper ça sent rien c'est une crème super hydratante super sans être grasse elle est hydratante elle est pas grasse mais vraiment elle est j'ai l'impression que c'est vraiment génial ça aussi j'ai l'impression que c'est une pépine donc celle là je l'avais aussi emmené ce week-end donc vous voyez en fait j'ai pris trois nouveaux produits ce week-end je me suis dit ça va être la cata et en fait voilà pas du tout ça a été génialissime ça a été génialissime vraiment donc cette crème c'est avec du beurre de carité et du madécasocide donc madécasocide j'avais déjà essayé une crème avec ça c'est antioxydant c'est régénérant cicatrisant et apaisant voilà moi j'ai vraiment regardé les descriptions et il fallait que ce soit apaisant cicatrisant régénérant qui apaisent les rougeurs enfin qui oui qui apaisent tout ce tout ce qui était un peu enflammé voilà quand c'était ça et quand c'était pas trop cher j'achetais et pour l'un et là pour l'instant c'est carton plein ensuite qu'est ce que j'ai acheté un sleeping masque alors celui là je vais essayer hier soir il est très sympa aussi i'm sorry for my skin c'est une marque voilà de cosmétiques asiatiques aussi c'est le bounce jelly sleeping masque avec du squalane qui est un émollient avec de l'extrait de propolis qui est purifiant antibactériens antifongiques donc pour ceux qui ont des petits boutons c'est pas mal mais il ya aussi de la trémelle à l'intérieur et la trémelle c'est un petit champignon en fait et c'est ça des propriétés ultra hydratantes donc voilà aussi pourquoi j'ai acheté ce petit sleeping masque il ya une super bonne contenance alors tout est marqué en coréen donc c'est pas évident à voir à voir les contenances de tout je ne vois pas la contenance mais en tout cas ça se présente comme ça il ya la petite pelle pour récupérer dedans et puis le petit couvercle et voyez c'est une espèce de gelée comme ça c'est super agréable donc ça je mets ça en dernier lieu voyez c'est une espèce de gelée comme ça donc en fait ça va aussi aux peaux aux peaux gras si vous voulez un voilà c'est pas quelque chose de super haut doudou un baume très gras moi j'aime bien les baumes très gras pour ma peau sèche mais là pour le coup c'est pas du tout un baume très gras ça a une légère odeur mais tout 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 légère c'est ça c'est pas du tout pas du tout gênant et voilà donc je ai essayé hier soir en allant me coucher et ma foi bas ce matin ma peau est toujours aussi bien vraiment pour l'instant ravi donc un petit slipique masque je mettrais environ deux fois par semaine voilà sinon j'ai mes crèmes qui vont bien j'ai ma crème sougnon pour le matin et pour le soir j'ai une crème qui est de yves rocher qui est vraiment super chouette donc c'est parfait qu'est ce que j'ai acheté d'autre voilà hop je prends mes petites notes c'est pour vous montrer un petit peu les produits qu'il ya dans mes dans dans les produits que j'achète les actifs alors là c'est là celui ci c'est pareil je louchais dessus c'est le tonnerre le tonnerre ça s'appelle le selimax jewel barrier creamy toner c'est de la marque selimax et c'est un tonnerre laiteux un peu alors celui-là je l'ai pas essayé encore donc celui-là je vais attendre un peu avant d'essayer je vous montre comment c'est ça se présente comme ça c'est un tonnerre un peu laiteux et les propriétés dedans voilà c'est des céramides des peptides et de l'huile de macadamia ça veut dire que c'est quelque chose qui est en tillage voilà quand il ya des peptides alors voyez hop voyez ça se présente comme ça c'est pareil ça une odeur toute douce c'est à dire ça c'est pas du parfum mais c'est vraiment une odeur un peu lactée comme ça c'est super doux voilà ça y est c'est déjà c'est déjà fini il ya déjà plus d'odeur et puis donc ça c'est un tonnerre aussi comme mon tonnerre à l'escargot donc c'est quelque chose que je vais mettre dans ma routine soit le matin soit le soir après après mettre nettoyer le visage voilà pour pour démarrer ma routine de soins en fait c'est un tonnerre et puis j'ai acheté une crème solaire j'avais plus de crème solaire j'arrive à la fin de mes crèmes solaires je mets de la crème solaire tous les jours depuis voilà j'ai appris que voilà je savais pas tout ça mais voilà les uva sont responsables du vieillissement de la peau les uva traversent les fenêtres les vitres et donc on est soumis aux uva tout le temps toute la journée donc si on veut limiter un petit peu faut faut se protéger la peau du moins le visage voilà donc je me protège le visage et je mets donc de la crème solaire tous les jours sauf vraiment quand je reste à la maison et que voilà que je sais que je vais faire le voilà la chauve souris là dans mon coin sous mon plaid dans le canapé ça je me maquille pas je n'aime pas du tout de produits mais sinon dès que je vais au travail tout ça je mets de la crème solaire évidemment et surtout je fais de la je cours beaucoup je fais de la course à pied et donc évidemment je suis dehors souvent donc autant je me protège pas du tout les bras donc comme ça voilà je bronze des bras des jambes et en revanche voilà le visage le protège tout le temps et donc là j'ai pris la centella calming daily sunscreen toujours de iunique c'est une marque j'aime beaucoup il unique vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette marque et dans cette crème solaire il ya de la centella qui est donc apaisante il ya du niacinamide et de la glycérine donc la glycérine super hydratant pour moi un émolliant donc moi c'est parfait et c'est une crème 50 plus elle se présente comme ça je vous montre un petit peu hop voilà et pour la texture c'est une texture super légère aussi je la remets dans sa boîte texture légère regardez ça on étale et ben voilà il n'y a pas de il n'y a pas de masque blanc ou quoi ok elle sent rien c'est parfait pour aller génial vraiment je la mets donc pareil depuis trois jours je la mets impeccable impeccable et donc qu'est ce que j'ai eu j'ai eu des petits cadeaux premier cadeau que j'ai choisi on a le choix quand vous faites une commande un de plus ou moins voilà plus ou moins grosses commandes vous avez le choix entre un produit deux produits trois produits donc là j'ai eu droit à deux produits j'ai choisi un masque hydratant d'une marque que j'adore plus comme youl c'est une marque spécialisée dans les peaux sensibles un peu c'est très hydratant des ingrédients c'est hyper simple comme composition moi ça me convient tout à fait et ce masque là je le connais très bien il est génial donc un petit masque hydratant et j'ai choisi également bas tant qu'on y est on était dans les dans l'escargot de hyunique le mid la miniature du black snell restore sérum donc ça c'est un petit sérum je l'ai essayé c'est un petit peu gluant mais bon vous savez moi ma peau sèche j'aime bien ces textures un peu un peu roux doux doux un peu un peu gluante collante moi ça me dérange pas du tout je mets pas ça le matin je mets ça le soir évidemment sinon le matin ça risque de pelucher sous mon maquillage donc ça je mets ça le soir bah écoutez ça m'a l'air d'être une réussite aussi c'est quelque chose qui est avec de l'huile de rose donc du du de l'escargot quoi dans la mucine d'escargot et de l'extrait de riz donc voilà ça me convient vraiment vraiment ça me ça me convient bien ce produit et puis j'ai eu un échantillon voilà que je ne c'était la petite surprise c'est de la marque jumisso et c'est all day vitamine brightening and balancing je pense que c'est un petit sérum avec un peu genre de vitamine c à l'intérieur quelque chose comme ça je n'ai pas essayé encore mais bon ben regardez c'est une petite miniature comme ça c'est super sympa je trouve ça génial et puis trois petits échantillons que je vous montre aussi alors ça j'utilise ça souvent quand je pars en week-end et là notamment j'ai essayé le la mousse nettoyante c'est de la marque marie anne may et franchement j'ai adoré ce petit ce petit échantillon je me demande si je vais pas aller voir pour me commander la taille standard parce que vraiment il ya du niacinamide dedans du collagène et donc c'est une mousse nettoyante super agréable elle nettoie super bien il y a une crème pour les yeux voilà de la même marque un mari anne may et puis ça doit être un sérum voilà au niacinamide de 2% à essayer j'essaye de temps en voilà quand je pars en week-end voilà pour mes petits produits ma nouvelle routine en fait mes petits produits cosmétiques asiatiques j'aime beaucoup la cosmétique asiatique il faut savoir un petit peu vers où aller c'est toujours très très fourni les sites de cosmétiques asiatiques il ya un petit peu de tout j'ai pas toujours eu des choses joyeuses je vous avoue il ya des fois où je me suis acheté des sérums c'était c'était parfumé donc ça me font des pas ou alors j'aimais pas la texture bon voilà j'ai ça pas toujours été une grand une réussite immense mais dans la cosmétique asiatique j'ai trouvé de vrais pépites et ma peau que ma peau supporte super bien que ma peau aime vachement et voilà des valeurs sûres notamment voilà le sérum au bêta glucane et puis il ya vraiment des textures que je ne retrouve pas ailleurs des textures légères mais hydratante vraiment je suis souvent très très contente quand même un j'ai eu quelques déboires mais bon c'est le jeu quand on aime tester des choses forcément il ya des déboires mais mais c'est vrai que souvent je suis vraiment très très content notamment les crèmes hydratantes qui pour moi voyez j'ai celle ci mais la dernière fois j'avais pris une purito qui était vraiment super chouette aussi les tonneurs qui sont vraiment bien les crèmes solaires bah je prends que que la cosméto asiatique pour les crèmes solaires pour moi il ya rien qui les dépasse pour l'instant c'est le top donc voilà ma petite voilà mon petit mon petit colis little wonderland je vous encourage à aller sur ce à vous fournir sur ce site c'est sans doute plus cher que yes style donc il ya d'autres sites qui existent un de cosmétiques asiatiques notamment yes style il ya stylevana et je connais aussi bien niachat qui est un joli site très très joli site qui est plus cher aussi mais qui est c'est une française qui gère ça ce site il me semble et donc moi j'avais j'avais commandé pendant le confinement sur ce site niachat et le service est vraiment très 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 efficace extrêmement performant vraiment j'avais beaucoup beaucoup aimé ce site mais j'ai découvert ensuite little wonderland et et là pareil vraiment je suis enchanté donc c'est un peu plus cher que yes style ou sylvana mais yes style ou sylvana vous faites une commande et vous savez pas quand vous allez la recevoir c'est à dire ça peut être quinze jours trois semaines un mois après c'est hyper long et quand vous êtes voilà quand vous êtes à court de produits quand vous achetez quelque chose ben qu'est ce que vous voulez vous voulez le recevoir rapidement quoi et là on peut pas faire plus rapide de toute façon 48 heures on peut pas faire plus rapide c'est toujours super bien emballé c'est il ya toujours énormément d'échantillons donc vraiment moi je vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs le service est impeccable donc voilà les quelques euros que je paye en plus ben voilà ça me ça ça me dérange pas ça me dérange donc voilà écoutez j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo unboxing et puis voilà j'espère vous retrouver très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez bien soin de vous et de votre peau c'est le changement de saison dites moi ce que vous faites vous au changement de saison si vous avez des petits soucis et comment vous voulez comment vous les gérer ça m'intéresse je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous salut